La Guerre des Gaules, écrit par Jules César, est traduit en 1926 par Léopold Albert Constance. Ceci est la quatrième et dernière partie du livre 7 et constitue la dernière contribution de Jules César lui-même aux commentaires sur la Guerre des Gaules. Le texte de la lecture d'aujourd'hui est tiré du Corpus Scriptorum Latinorum en date du 26 juin 2009. 68 Après cette déroute de toute sa cavalerie, Vercingétorix, qui avait disposé ses troupes en avant de son camp, les mit en retraite incontinent et prit la route d'Alesia, ville des Mans du Bien, en ordonna qu'on se hâta de faire sortir du camp les bagages et de les acheminer à sa suite. César, ayant fait conduire ses bagages sur la colline la plus proche et ayant laissé deux légions pour les garder, poursuivit l'ennemi aussi longtemps que le jour le lui permis, et lui tua environ trois mille hommes à l'arrière-garde. Le lendemain, il campa devant Alésia. S'étant rendu compte de la force de la position, et voyant d'autre part que l'ennemi était terrifié, parce que sa cavalerie, qui était l'arme sur laquelle il comptait le plus, avait été battue, il exhorta ses soldats au travail et entreprit l'investissement de la place. 69 La ville, proprement dite, était au sommet d'une colline, à une grande altitude, en sorte qu'on voyait bien qu'il était impossible de la prendre autrement que par un siège en règle. Le pied de la colline était de deux côtés baigné par des cours d'eau. En avant de la ville, une plaine s'étendait sur une longueur d'environ trois mille. De tous les autres côtés, la colline était entourée à peu de distance de hauteur dont l'altitude égalait la sienne. Au pied du rempart, tout le flanc oriental de la colline était occupé par les troupes gauloises, et en avant, elles avaient creusé un fossé et construit un mur grossier de six pieds. Les travaux qu'entreprenaient les Romains se développaient sur une longueur de dix mille. Les camps avaient été placés aux endroits convenables, et on avait construit également en bonne place vingt-trois postes fortifiés. Dans ces postes, on détachait pendant le jour des corps de garde pour empêcher qu'une attaque soudaine se produisit sur quelques points. Pendant la nuit, il y avait dans ces mêmes postes des veilleurs, et de fortes garnisons les occupaient. Les travaux étaient en cours d'exécution quant à lieu un combat de cavalerie dans la plaine qui, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, s'étendait entre les collines sur une longueur de trois mille pas. L'acharnement est extrême de part et d'autre. César envoie les Germains au secours des nôtres qui y fléchissent, et ils rangent ces légions en avant du camp pour prévenir une attaque soudaine de l'infanterie ennemie. L'appui des légions donne du cœur à nos combattants. Les ennemis sont mis en déroute. Leur nombre les gêne, et comme on a laissé des portes trop étroites, ils s'y écrasent. Les Germains les poursuivent vivement jusqu'aux fortifications. Ils en tuent beaucoup. Un assez grand nombre abandonnent leurs chevaux pour tenter de franchir le fossé et d'escalader la muraille. César fait avancer un peu les légions qu'il avait établies en avant du retranchement. Un trouble égal à celui des fuyards s'empare des Gaulois qui étaient derrière la muraille. Ils s'imaginent qu'on marche sur eux de ce pas, et ils crient aux armes. Un certain nombre, pris de panique, se précipitent dans la ville. Vercingétorix fait fermer les portes pour éviter que le camp ne se vide. Après avoir tué beaucoup d'ennemis et pris un très grand nombre de chevaux, les Germains se replient. 71 Vercingétorix décide de faire partir nuitamment tous ses cavaliers avant que les Romains n'achèvent leurs travaux d'investissement. En se séparant d'eux, il leur donne mission d'aller chacun dans leur pays et d'y réunir pour la guerre tous les hommes en âge de porter les armes. Il leur expose ce qu'ils lui doivent et les conjure de songer à son salut, de ne pas le livrer aux tortures de l'ennemi, lui qui a tant fait pour la liberté de la patrie. Il leur montre que, s'ils ne sont pas assez actifs, 80 000 hommes d'élite périront avec lui. D'après ses calculs, il a tout juste 30 jours de blé, mais il est possible, avec un strict rationnement, de subsister un peu plus longtemps encore. Après leur avoir confié ce message, il fait partir ses cavaliers en silence, pendant la deuxième veille, par le passage qui s'ouvrait encore dans nos lignes. Il réquisitionne tout le blé. Il décrète la peine de mort contre ceux qui n'obéiront pas. Il donne à chaque homme sa part du bétail, dont les aimants du bien avaient amené une grande quantité. Le blé, il le distribue parcimonieusement, et peu à peu, il fait rentrer dans la ville toutes les troupes qu'il avait établies sous ses murs. C'est par ces mesures qu'il s'apprête à attendre le moment où la Gaule le secoura et qu'il règle la conduite de la guerre. 72 Mis au courant par des déserteurs et des prisonniers, César entreprit les travaux que voici. Il creusa un fossé de 20 pieds de large, à côtés verticaux, en sorte que la largeur du fond était égale à la distance entre les deux bords. Il mit entre ce fossé et toutes les autres fortifications une distance de 400 pieds. Il voulait ainsi éviter des surprises, car ayant été obligé d'embrasser un si vaste espace, et pouvant difficilement garnir de soldats toute la ligne, il devait craindre soit que pendant la nuit l'ennemi ne se lança en masse contre les retranchements, soit que de jour il ne lança des traits contre nos troupes qui avaient à travailler aux fortifications. Ayant donc laissé semblable intervalle entre cette ligne et la suivante, il creusa deux fossés larges de 15 pieds et chacun de profondeur égale. Il remplit le fossé intérieur, dans les parties qui étaient en pleine et basse, d'eau qu'il dériva de la rivière. Derrière ces fossés, il construisit un terrassement surmonté d'une palissade dont la hauteur était de 12 pieds. Il compléta celles-ci par un parapet et des créneaux, et disposa à la jonction de la terrasse et de la paroi de protection de grandes pièces de bois fourchues qui, pointées vers l'ennemi, devaient lui rendre l'escalade plus mal aisée. Il éleva sur toute la périphérie de l'ouvrage des tours distantes les unes des autres de 80 pieds. 73 Il fallait en même temps aller chercher des matériaux, se procurer du blé et faire des fortifications aussi considérables, alors que nos effectifs étaient réduits par l'absence des troupes qui poussaient leurs recherches assez loin du camp. En outre, à plus d'une reprise, on vit les Gaulois s'attaquer à nos travaux et tenter des sorties très violentes par plusieurs portes à la fois. Aussi, César pensa-t-il qu'il devait encore ajouter à ses ouvrages afin de pouvoir défendre la fortification avec de moindres effectifs. On coupa donc des troncs d'arbres ayant des branches très fortes, et l'extrémité de celles-ci fut dépouillées de son écorce et taillées en pointes. D'autre part, on creusait des fossés continus profonds de cinq pieds. On y enfonçait ses pieux, on les reliait entre eux par le bas, pour empêcher qu'on les put arracher, et on ne laissait dépasser que le branchage. Il y en avait cinq rangées, reliées ensemble et entrelacées. Ceux qui s'engageaient dans cette zone s'empalaient à la pointe acérée des pieux. On les avait surnommés les cipes. Devant eux, on creusait, en rangées obliques et formant quinconce, des trous profonds de trois pieds, qui allaient en se rétrécissant peu à peu vers le bas. On y enfonçait des pieux lisses de la grosseur de la cuisse, dont l'extrémité supérieure avait été taillée en pointes et durcie au feu. On ne les laissait dépasser le sol que de quatre doigts. En outre, pour en assurer la solidité et la fixité, on comblait le fond des trous, sur une hauteur d'un pied, de terre qu'on foulait. Le reste était recouvert de branchages et de broussailles afin de cacher le piège. On en fit huit rangs, distants les uns des autres, de trois pieds. On les appelait lisses, à cause de leur ressemblance avec cette fleur. En avant de ces trous, deux pieux longs d'un pied, dans lesquels s'enfonçait un crochet de fer, étaient entièrement enfouis dans le sol. On en se met partout et à intervalles rapprochés. On leur donnait le nom d'Aiguillon. 74 Ses travaux achevés, César, en suivant autant que le lui permis le terrain, la ligne la plus favorable, fit, sur 14 000 de tours, une fortification pareille à celle-là, mais inversement orientée. 75 Contre les attaques du Dor, afin que même des forces très supérieures ne puissent, s'il lui arrivait d'avoir à s'éloigner, envelopper les postes de défense, ou ne le contraignisse à s'exposer dangereusement hors de son camp. Il ordonna que chacun se procure du fourrage et du blé pour trente jours. 75 Tandis que devant Alésia s'accomplissent ses travaux, les Gaulois, ayant tenu une assemblée des chefs, décident qu'il convient non pas d'appeler, comme le voulait vers Saint-Gétorix, tous les hommes en état de porter les armes, mais de demander à chaque cité un contingent déterminé, afin d'éviter que dans la confusion d'une telle multitude, il devienne impossible de maintenir la discipline, de distinguer les troupes des divers peuples, de pourvoir au ravitaillement. On demande aux Éduins et à leurs clients, Ségussiab, Ambivaret, Olerc, Branovis, Blanovii, 35 000 hommes, un chiffre égal aux Arvernes, auxquels on joint les Euletètes, les Kadurcs, les Gabals, les Velavii, qui sont, par longue tradition, leurs vassaux. Aux Sécanes, aux Sénons, aux Bituriges, aux Santons, aux Rutennes, aux Carnutes, 12 000 hommes par cité, aux Bélovaks, 10 000, 8 000 au Picton, au Turon, au Parisii, aux Helvètes, aux Zambiens, aux Médiaumatrices, aux Petrochorii, aux Nerviens, aux Morins, aux Nithiobroges, 5 000, autant aux Olercs, Sénoman, 4 000 aux Atrébates, 3 000 aux Véliocas, aux Lexovii, aux Zoulerc et Bureovis, 1 000 aux Rorac, aux Bouillens, 20 000 à l'ensemble des peuples qui bordent l'océan et qui se donnent le nom d'Armoricains, Coriossolite, Redon, Ambibarii, Calette, Ossisme, Lémovis, Unel. Les Bélovaks ne fournirent pas leur contingent parce qu'ils prétendaient faire la guerre aux Romains à leur compte et à leur guise et n'obéir aux ordres de personne. Pourtant, à la prière de Commios, ils envoyèrent deux mille hommes en faveur des liens d'hospitalité qui les unissaient à lui. 76 Ce Commios, comme nous l'avons exposé plus haut, avait fidèlement et utilement servi César, dans les années précédentes, en Bretagne. En récompense, celui-ci avait ordonné que sa cité fût exempte d'impôts, lui avait restitué ses lois et ses institutions et avait donné à Commios la suzeraineté sur les Morins. Pourtant, telle fut l'unanimité de la Gaule entière à vouloir reconquérir son indépendance et recouvrer son antique gloire militaire, que la reconnaissance et les souvenirs de l'amitié restèrent sans force et qu'ils furent unanimes à se jeter dans la guerre de tout leur cœur et avec toutes leurs ressources. On réunit huit mille cavaliers et environ deux cent quarante mille fantassins et on procéda sur le territoire des Éduins au recensement et au dénombrement de ses forces à la nomination d'officiers. Le commandement supérieur est confié à Commios la Trébate, aux Éduins Viridomaros et Éporédorix, à l'Arverne Verkassivellaunos, cousin de Vercingétorix. On leur adjoint des délégués des cités qui formeront un conseil chargé de la conduite de la guerre. Tous partent pour Alésia plein d'enthousiasme et de confiance, car aucun d'entre eux ne pensait qu'il fût possible de tenir devant le seul aspect d'une telle multitude, surtout quand il y aurait à livrer deux combats à la fois, les assiégés faisant une sortie, tandis qu'à l'extérieur paraîtraient des forces si imposantes de cavalerie et d'infanterie. 77 Cependant, les assiégés, une fois passé le jour pour lequel ils attendaient l'arrivée des secours, n'ayant plus de blé, ne sachant pas ce qu'on faisait chez les Éduins, avaient convoqué une assemblée et délibéraient sur la façon dont devaient s'achever leur destin. Plusieurs avis y furent exprimés, les uns voulant qu'on se rendit, les autres confitent une sortie, tandis qu'on en avait encore la force. Mais je ne crois pas devoir passer sous silence le discours de Kritognathos à cause de sa cruauté singulière et sacrilège. Ce personnage, issu d'une grande famille arverne et jouissant d'un grand prestige, parla en ces termes. Je ne dirai rien de l'opinion de ceux qui parlent de reddition, mot dont ils voient le plus honteux esclavage. J'estime que ceux-là ne doivent pas être considérés comme des citoyens et ne méritent pas de faire partie du Conseil. Je ne veux avoir affaire qu'à ceux qui sont pour la sortie. Dessin dans lequel il vous semble à tous reconnaître le souvenir de l'antique vertu gauloise. Mais non, c'est lâcheté et non pas vertu que de ne pouvoir supporter quelque temps la disette. Aller au-devant de la mort, c'est d'un courage plus commun que de supporter la souffrance patiemment. Et pourtant, je me rangerai à cet avis, tant je respecte l'autorité de ceux qui la préconisent, s'il ne s'agissait d'aventurer que nos existences. Mais en prenant une décision, nous devons tourner nos regards vers la gaule entière que nous avons appelée à notre secours. De quel cœur pensez-vous qu'ils combattront? Quand en un même lieu auront péri quatre-vingt mille hommes, de leur famille, de leur sang, et qu'ils seront forcés de livrer bataille presque sur leurs cadavres? Ne frustrez pas de votre appui ces hommes qui ont fait le sacrifice de leur vie pour vous sauver. Et n'allez pas, par manque de sens et de réflexion, ou par défaut de courage, courber la gaule entière sous le joug d'une servitude éternelle. Est-ce que vous doutez de leur loyauté et de leur fidélité parce qu'ils ne sont pas arrivés aujourd'hui? Et quoi? Pensez-vous donc que ce soit pour leur plaisir que les Romains s'exercent chaque jour là-bas dans les retranchements de la zone extérieure? Si vous ne pouvez, tout accès vers nous leur étant fermé, apprendre par leur messager que l'arrivée des nôtres est proche, ayez-en pour témoin les Romains eux-mêmes, car c'est la terreur de cet événement qui les fait travailler nuit et jour à leur fortification. Qu'est-ce donc que je conseille? Faire ce que nos ancêtres ont fait dans la guerre qui n'était nullement comparable à celle-ci, une guerre des cimbres et des teutons obligés de s'enfermer dans leur ville et pressés comme nous par la disette. Ils ont fait servir à la prolongation de leurs existences ceux qui, trop âgés, étaient des bouches inutiles et ils ne se sont point rendus. N'y eut-il pas ce précédent? Je trouverais beau néanmoins que pour la liberté, nous prenions l'initiative d'une telle conduite et en léguions l'exemple à nos descendants. Car en quoi cette guerre-là ressemblait-elle à celle d'aujourd'hui? Les cimbres ont ravagé la Gaule et y ont déchaîné un grand fléau. Du moins un moment est venu où ils ont quitté notre sol pour aller dans d'autres contrées. Ils nous ont laissé notre droit, nos lois, nos champs, notre indépendance. Mais les Romains, que cherchent-ils? Que veulent-ils? C'est l'envie qui les inspire lorsqu'ils savent qu'une nation est glorieuse et ses armes puissantes. Ils rêvent de s'installer dans ses campagnes au cœur de ses cités, de lui imposer pour toujours le joug de l'esclavage. Jamais ils n'ont fait la guerre autrement. Si vous ignorez ce qui se passe pour les nations lointaines, regardez tout près de vous cette partie de la Gaule qui, réduite en province, ayant reçu des lois, des institutions nouvelles, soumises au hache des lecteurs, ploie sous une servitude éternelle. 78 Après discussion, on décide que ceux qui, malades ou trop âgés, ne peuvent rendre de service sortiront de la ville et qu'on tentera tout avant d'en venir au parti extrême de Critognatos. Mais on y viendra, s'il le faut, si les secours tardent, plutôt que de capituler ou de subir les conditions de paix du vainqueur. Les membres du bien, qui pourtant les avaient accueillis dans leur ville, sont contraints d'en sortir avec leurs enfants et leurs femmes. Arrivé au retranchement romain, ils demandaient, avec des larmes et toutes sortes de supplications, qu'on voulut bien les accepter comme esclaves et leur donner quelques nourritures. Mais César disposa sur le rempart des postes de garde et interdisait de les recevoir. 79 Sur ces entrefaites, Comios et les autres chefs à qui on avait donné le haut commandement arrivent devant Alésia avec toutes leurs troupes et, ayant occupé une colline située en retrait, s'établissent à mille pas à peine de nos lignes. Le lendemain, ils font sortir leur cavalerie et couvrent toute la plaine dont nous avons dit qu'elle avait trois milles de long. Leur infanterie, ils la ramènent un peu en arrière et l'établissent sur les pentes en la dérobant à la vue des Romains. D'Alésia, la vue s'étendait sur cet espace. Quand on aperçoit l'armée de secours, on s'assemble, on se congratule, tous les cœurs bondissent d'allégresse. Les assiégés font avancer leurs troupes et les établissent en avant de la ville. Ils jettent des passerelles sur le fossé le plus proche ou le comble de terre. Ils s'apprêtent à faire une sortie et à braver tous les hasards. 80 César dispose toute son infanterie sur ces deux lignes de retranchement afin que, en cas de besoin, chacun soit à son poste et le connaisse. Puis, ils ordonnent que la cavalerie sorte du camp et engage le combat. De tous les camps, qui de toutes parts occupaient les crêtes, la vue plongeait, et tous les soldats, le regard attaché sur les combattants, attendaient l'issue de la lutte. Les Gaulois avaient disséminé dans les rangs de leur cavalerie des archers et des fantassins armés à la légère, qui devaient se porter au secours des leurs s'ils faiblissaient et brisaient les charges des nôtres. Blessés par eux à l'improviste, beaucoup de nos hommes abandonnaient le combat. Persuadés de la supériorité de leurs troupes, et voyant les nôtres accablés par le nombre, les Gaulois, de toutes parts, ceux qui étaient enfermés dans l'enceinte de nos lignes, et ceux qui étaient venus à leur secours, encourageaient leurs frères d'armes par des clameurs et des hurlements. Comme l'action se déroulait sous les yeux de tous, et qu'il n'était pas possible qu'un exploit ou une lâcheté restasse ignorée, des deux côtés l'amour de la gloire et la crainte du déshonneur excitaient les hommes à se montrer braves. Le combat durait depuis midi. On était presque au coucher du soleil, et la victoire restait indécise, quand les Germains, massés sur un seul point, chargèrent l'ennemi en rang serré et le refoulèrent. Les cavaliers, mis en fuite, les archers furent enveloppés et massacrés. De leur côté, nos cavaliers, s'élançant des autres points du champ de bataille, poursuivirent les fuyards jusqu'à leur camp et ne leur permirent pas de se ressaisir. Ceux qui d'Alésia s'étaient portés en avant, accablés, désespérant presque de la victoire, rentrèrent dans la ville. 81. Les Gaulois ne laissent passer qu'un jour et, pendant ce temps, fabriquent une grande quantité de passerelles, d'échelles et de harpons. Puis, au milieu de la nuit, en silence, ils sortent de leur camp et s'avancent vers nos fortifications de la plaine. Ils poussent une clameur soudaine pour avertir les assiégés de leur approche, et ils se mettent en mesure de jeter leur passerelle, de bousculer en se servant de la fronde, de l'arc, en lançant des pierres, les défenseurs du retranchement. Enfin, de déployer tout l'appareil d'un assaut en règle. Au même moment, entendant la clameur, Vercingétorix fait sonner la trompette pour alerter ses troupes et les conduit hors de la ville. Les nôtres rejoignent au retranchement le poste qui, dans les jours précédents, avait été attribué individuellement à chacun. Avec des frondes, des casse-têtes, des épieux qu'ils avaient disposés sur le retranchement, ils effraient les Gaulois et les repoussent. L'obscurité empêche qu'on voit devant soi, et les pertes sont lourdes des deux côtés. L'artillerie lance une grêle de projectiles. Cependant, les légats Marcus Antonius et Caius Trebonius, à qui incombait la défense de ce secteur, envoyaient sur les points où ils comprenaient que nous faiblissions des renforts qu'ils empruntaient au fortin situé en arrière. 82. Tant que les Gaulois étaient à une certaine distance du retranchement, la multitude de traits qu'ils lançaient leur assurait un avantage. Mais lorsqu'ils furent plus près, les aiguillons les transperçaient soudain, ou bien ils tombaient dans des trous et s'y empalaient, ou bien du haut du retranchement et des tours, les javelots de siège les frappaient mortellement. Ayant sur tous les points subi des pertes sévères, sans avoir pu percer nulle part, à l'approche du jour, craignant d'être tournés par leur flanc droit si on faisait une sortie du camp qui dominait la plaine, ils se retirèrent sur leur position. Quant aux assiégés, occupés à faire avancer les engins que Vercingétorix avait préparés en vue de la sortie, à combler les premiers fossés, ils s'attardèrent plus qu'il n'eut fallu à ces manœuvres, et ils apprirent la retraite des troupes de secours avant d'être parvenus au retranchement. Ayant ainsi échoué dans leur tentative, ils regagnèrent la ville. 83. Repoussés par deux fois avec de grandes pertes, les Gaulois délibèrent sur la conduite à tenir. Ils consultent des hommes à qui les lieux sont familiers. Ceux-ci les renseignent sur les emplacements des camps dominants à la plaine et sur l'organisation de leur défense. Il y avait au nord une montagne qu'en raison de sa vaste superficie nous n'avions pu comprendre dans nos lignes, et on avait été forcé de construire le camp sur un terrain peu favorable et légèrement en pente. Il était occupé par les légats Laius Antistius Reginus et Laius Caninius Rebilus, à la tête de deux légions. Après avoir fait reconnaître les lieux par leurs éclaireurs, les chefs ennemis choisissent 60 000 hommes sur l'effectif total des cités qui avaient la plus grande réputation guerrière. Ils déterminent secrètement entre eux l'objet et le plan de leur action. Ils fixent l'heure de l'attaque au moment où l'on verra qu'il s'appelait midi. Il donne le commandement de ses troupes à Larverne Verkassivellaonus, l'un des quatre chefs parents de Vercingétorix. Il sortit du camp à la première veille. Ayant à peu près terminé son mouvement au lever du jour, il se dissimula derrière la montagne et fit reposer ses soldats des fatigues de la nuit. Quand il vit qu'il allait être midi, il se dirigea vers le camp dont il a été question. En même temps, la cavalerie s'approchait des fortifications de la plaine et le reste des troupes se déployait en avant du camp gaulois. 84 Vercingétorix, apercevant les siens du haut de la citadelle d'Alesia, sort de la place. Il fait porter en avant les fascines, les perches, les toits de protection, les faux et tout ce qu'il avait préparé en vue d'une sortie. On se bat partout à la fois, on s'attaque à tous les ouvrages. Un point paraît-il faible, on s'y porte en masse. Les Romains, en raison de l'étendue des lignes, sont partout occupés et il ne leur est pas facile de faire face à plusieurs attaques simultanées. Ce qui contribue beaucoup à effrayer nos soldats, ce sont les cris qui s'élèvent derrière eux. Parce qu'ils voient que leur sort dépend du salut d'autrui, le danger qu'on n'a pas devant les yeux est en général celui qui trouble le plus. 85 César, qui a choisi un bon observatoire, suit l'action dans toutes ses parties. Il envoie du renfort sur les points menacés. Des deux côtés règnent l'idée que cette heure est unique, que c'est celle de l'effort suprême. Les Gaulois se sentent perdus s'ils n'arrivent pas à percer. Les Romains pensent que s'ils l'emportent, c'est la fin de toute leur misère. Le danger est surtout grand aux fortifications de la montagne où nous avons dit qu'on avait envoyé vers Cassivella Onos. La pente défavorable du terrain joue un grand rôle. Les uns jettent des traits, les autres s'approchent en formant la tortue. Des troupes fraîches remplacent sans cesse les troupes fatiguées. La terre que tous les assaillants jettent dans nos ouvrages leur permet l'escalade et recouvre les obstacles que nous avions dissimulés dans le sol. Déjà les nôtres n'ont plus d'armes et leurs forces les abandonnent. 86 Quand il apprend cela, César envoie l'Abiennus avec six cohortes au secours de ceux qui sont en péril. Il lui donne l'ordre, s'il ne peut tenir, de ramener des cohortes et de faire une contre-attaque, mais seulement à la dernière extrémité. Il se rend lui-même auprès des autres combattants, les exhorte à ne pas céder à la fatigue. Il leur montre que de ce jour, de cette heure, dépend le fruit de tous les combats précédents. Les assiégés, désespérant devenir à bout des fortifications de la plaine, car elles étaient formidables, tentent l'escalade des hauteurs. Ils y portent toutes les machines qu'ils avaient préparées. Ils chassent les défenseurs des tours sous une grêle de traits, comblent les fossés avec de la terre et des fascines, font à l'aide de faux une brèche dans la palissade et le parapet. 87. César envoie d'abord le jeune Brutus avec des cohortes, puis son légat, Caius Fabius, avec d'autres. À la fin, la lutte devenant plus vive, il amène lui-même des troupes fraîches. Ayant rétabli le combat et refoulé l'ennemi, il se dirige vers l'endroit où il avait envoyé la Biennus. Il prend quatre cohortes au fort le plus voisin et ordonne qu'une partie de la cavalerie le suive, que l'autre contourne les retranchements extérieurs et attaque l'ennemi à revers. La Biennus, voyant que ni terrassement ni fossé ne pouvaient arrêter l'élan de l'ennemi, rassemble 39 cohortes qu'il eut la chance de pouvoir tirer des postes voisins et informe César de ce qu'il croit devoir faire. 88. César se hâte pour prendre part au combat, reconnaissant son approche à la couleur de son vêtement, le manteau de général qu'il avait l'habitude de porter dans l'action, et apercevant les escadrons et les cohortes dont il s'était fait suivre, car des hauteurs que les Gaulois occupaient, on voyait les pentes que descendait César. Les ennemis engagent le combat. Une clameur s'élève des deux côtés et aussitôt y répond de la palissade et de tous les retranchements une clameur. Les nôtres, renonçant au javelot, combattent avec l'épée. Soudain, les ennemis aperçoivent la cavalerie derrière eux. De nouvelles cohortes approchaient. Ils prirent la fuite. Nos cavaliers leur coupent la retraite. Le carnage est grand. Cédulus, chef militaire des Lémovis et leur premier citoyen, est tué. L'arverne, vers Cassivellaonos, est pris vivant, tandis qu'il s'enfuit. On apporte à César soixante-quatorze enseignes. Bien peu d'une armée si nombreuse rentre au camp sans blessure. Apercevant de la ville le massacre et la fuite de leurs compatriotes, les assiégés, désespérant d'être délivrés, ramènent leurs troupes du retranchement qu'elles attaquaient. À peine entendent-elles le signal de la retraite, les troupes de secours sortent de leur camp et s'enfuient. Si nos soldats n'avaient été harassés pour être maintes fois intervenus en renfort et avoir été à la peine toute la journée, on aurait pu détruire entièrement l'armée ennemie. La cavalerie, lancée à sa poursuite, atteint l'arrière-garde peu de temps après minuit. Beaucoup sont pris ou massacrés. Les autres, ayant réussi à s'échapper, se dispersent dans leur cité. 89. Le lendemain, Versingétorix convoque l'Assemblée. Il déclare que cette guerre n'a pas été entreprise par lui à des fins personnelles, mais pour conquérir la liberté de tous. Puisqu'il faut céder à la fortune, il s'offre à eux, ils peuvent, à leur choix, apaiser les Romains par sa mort ou le livrer vivant. On envoie à ce sujet une députation à César. Il ordonne qu'on lui remette les armes, qu'on lui amène les chefs des cités. Il installa son siège au retranchement, devant son camp. C'est là qu'on lui amène les chefs. On lui livre Versingétorix, on jette les armes à ses pieds. Il met à part les prisonniers éduins et arvernes, pensant essayer de se servir d'eux pour regagner ses peuples. Et il distribue les autres à l'armée entière, à titre de butin, à raison d'un par tête. 90. Tout cela réglé, il part chez les éduins. La cité fait sa soumission. Des ambassadeurs arvernes viennent l'y trouver, se déclarant prêts à exécuter ses ordres. Il exige un grand nombre d'otages. Il envoie les légions prendre leur quartier d'hiver. Il rend aux éduins et aux arvernes environ vingt mille prisonniers. Titus, la Biennus, avec deux légions et la cavalerie, reçoit l'ordre de partir chez les sécanes. Il lui adjoint Marcus Sempronius Rutilus. Il place Laïus Fabius et Lucius Minucius Basilus avec deux légions chez les rems, pour que ceux-ci n'aient rien à souffrir de leurs voisins, les Belovacs. Laïus Antistius Reginus est envoyé chez les ambivarètes, Titus Sextus chez les Bituriges, Laïus Caninius Rebilus chez les Rutens, chacun avec une légion. Quintus, Tullius Cicéron et Publius Sulpicius sont cantonnés à Châlons et à Mâcon, chez les éduins sur la Saône, pour veiller au ravitaillement. Quant à lui, il décide de prendre ses quartiers d'hiver à Bibracte. Lorsque ces événements sont connus à Rome, par une lettre de César, on célèbre des supplications de vingt jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501